Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Julien Waddle, je suis formateur et développeur chez Camp2Camp. Ce talk a pour objectif de montrer les possibilités de l'ETL et de processing dans QGIS. Cela afin de vous simplifier la vie dans l'enchaînement de vos traitements. Au cours des formations que j'ai eu l'occasion de donner, j'ai souvent constaté que les utilisateurs avaient tendance à lancer des morceaux de code à droite à gauche, de récupérer le résultat, de l'intégrer dans QGIS, de faire un traitement dans QGIS, de l'exporter et de le réutiliser dans un traitement annexe. L'objectif de cette présentation est de montrer comment intégrer ces scripts externes à des modèles QGIS existants et de pouvoir lancer les modèles QGIS en ligne de commande afin de les intégrer dans d'autres scripts existants. Nous allons d'abord voir comment créer un modèle, puis comment l'exporter vers un script Python, comment le modifier pour intégrer les scripts externes, et finalement nous verrons ensuite comment lancer ce modèle sans lancer le client lourd. Dans cet exemple, nous allons appeler un script Bash qui va réaliser le téléchargement d'un géotif, intégrer également un script Python qui va faire un changement de projection, puis nous utiliserons un algorithme de QGIS Processing, à savoir Raster Layer Statistique, qui calcule les statistiques sur une bande raster. Pour rappel, un modèle QGIS permet d'enchaîner des traitements en spécifiant un certain nombre de paramètres d'entrée. Nous, notre modèle, dans cet exemple, se présente de la façon suivante. On a plusieurs paramètres d'entrée, dont le PSG et le fichier de sortie, mais il est également possible de préciser d'autres paramètres, tels que le lien vers un fichier Bash si cela est nécessaire, ou un lien vers un fichier Python si celui-ci est nécessaire. On a également le Reprojected Layer qui est un nom vers le fichier de projection, et on constate qu'on a ajouté également l'algorithme Raster Layer Statistique qui va produire en fichier de sortie un fichier HTML. Une fois notre modèle créé, il est possible de l'exporter, comme indiqué sur l'écran, vers un fichier Python. Ce fichier Python contient deux méthodes importantes, l'init algorithm, qui est la liste des paramètres d'entrée, d'entrée, et le process algorithm, qui va permettre d'enchaîner les traitements. Nous souhaitons donc intégrer notre script Bash, qui va télécharger un fichier sur le web. Il prend en entrée un seul paramètre, qui est le répertoire de sortie. Nous l'intégrons ensuite dans notre script Python qui a été généré par Processing, en utilisant la librairie Subprocess, qui prend, lui, deux paramètres, le lien vers le fichier Bash, et le répertoire de destination. Passons en présent au script Python qui permet de faire une reprojection de raster. Ce script Python utilise la librairie OSGO. Elle prend en entrée un fichier d'entrée, un géotif, produit en sortie un fichier géotif, et prend également en entrée le système de projection. On l'intègre dans notre script Python qui a été généré par Processing, en utilisant en entrée le fichier d'entrée, la sortie, et la projection. Voici à quoi ressemble notre méthode process algorithm du script exporté par Processing. On fait appel au fichier Bash qui va télécharger le fichier. On récupère ce fichier téléchargé. On le reprojecte en utilisant le script Python. Et puis, on appelle le script Processing qui permet de générer notre page HTML. Et puis, voici à quoi ressemble notre traitement dans QGIS. On retrouve notre script Processing Talk avec nos différents paramètres d'entrée. On enregistre notre fichier HTML de sortie à la localisation de notre choix. On exécute le traitement. Il va donc récupérer le fichier sur le web, le reprojeter, et créer le fichier HTML comme suit. Maintenant que nous avons créé notre modèle dans Processing, nous l'avons enregistré, et depuis la version QGIS 3.14, il est possible, via l'outil QGIS Process, de l'exécuter en ligne de commande. QGIS Process propose plusieurs commandes, Plugin et List, qui permettent de lister les différents plugins, algorithmes et scripts disponibles dans votre instance de QGIS. Et également la commande Run, qui permet donc d'exécuter un de ces algorithmes directement dans votre terminal. Voici comment le lancer en ligne de commande. On fait un QGIS Process List, qui va nous lisser l'ensemble des scripts disponibles. On récupère notre script qui s'appelle Talk. On fait un QGIS Process Run avec le nom du script et les paramètres d'entrée. On le lance. On l'exécute. Il nous crée le résultat qui est un fichier HTML de sortie. Et on peut le regarder. En conclusion, nous avons vu comment intégrer des scripts externes, que ce soit des scripts Python, Bash, voire même MATLAB, dans le modèle Builder, cela permettant de le lancer au cliturum dans QGIS, mais qu'il est également possible d'exporter votre traitement, afin de l'utiliser en ligne de commande dans un script Bash, par exemple. En conclusion, cela permet de gagner du temps et surtout de simplifier le process pour tous les utilisateurs et d'avoir uniquement un seul point d'entrée. Pour plus de précisions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci d'avoir participé à cette présentation. Bonne journée.